Alessio, avant toute chose, revenons sur les événements de dimanche dernier, avec l'annulation et la remise du match à Liège. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle ? On avait déjà un doute en semaine, si on allait jouer ou pas. On a su travailler une semaine. Malheureusement, il n'y a pas de match, mais ce n'est pas une semaine de perdu, c'est une semaine de travail où on peut un peu peaufiner notre système de jeu. Maintenant, tu es à Ninove pour dimanche. Oui, Ninove, une équipe de bas de tableau, il y a moyen de réaliser un 9 sur 9 et de continuer à remonter au classement. Oui, bien sûr. Après, on sait très bien que dans la série, on peut perdre aussi qu'autre bas de tableau. Maintenant, c'est à nous d'être concentré, toujours avec des conditions climatiques ici un peu difficiles. Donc, c'est à nous d'être concentré et de faire le boulot pour dimanche. Oui, vous parlez des conditions climatiques qui vous obligent à vous entraîner en salle, en tout cas en début de semaine. Oui, c'est ça. On a fait aujourd'hui un entraînement en salle. Demain aussi, on a sûrement congé mercredi et on repart si tout va bien sur terrain. Donc, priorité maintenant à Ninove avec, je l'ai dit, objectif 9 sur 9. Est-ce que vous sentez quelque chose à changer sur le plan psychologique dans cette équipe ? En tout cas, vous parvenez à maintenir le rythme et ça, c'est bon. Oui, quand on gagne le week-end, la semaine est plus agréable et ce qui est bien, c'est qu'on voit l'entraînement. Personne qui relâche, on travaille vraiment et on a tous le même objectif, c'est de gagner chaque match. Avec un système un peu différent, est-ce qu'il n'y a plus vraiment d'attaquants de pointe ? Vous êtes trois beaucoup bougés devant, ça change quoi pour vous ? Oui, c'est trois joueurs devant, ça peut être d'autres, comme Yann qui peut rentrer après ou qui peut commencer, même s'il y a un blessé ou un suspendu. Mais c'est un système de jeu où nous, les trois de devant, on travaille beaucoup déjà. Mais que ce soit pour Matou ou moi, on adore courir et on essaye de faire le boulot comme ça. Oui, c'est un peu cédé l'un à l'autre parce que vous faites beaucoup d'efforts sur le plan défensif. Oui, c'est ça. Défensivement, on fait le boulot, même Greg. Je l'ai vu faire des 80 mètres pour récupérer le ballon et c'est hyper important. Donc déjà, si on sait garder le zéro, on marque à chaque match, ça c'est dans les stats. Donc voilà, on fait le boulot en ce moment. Oui, et puis collectivement, vous remontez en équipe aussi, vous êtes souvent plusieurs dans le grand rectangle. Oui, ça c'est le coach qui veut absolument. On avait remarqué qu'on était souvent seuls ou au maximum un ou deux joueurs dans le rectangle. Ce n'est pas assez, surtout quand on veut mettre des buts. Donc voilà, maintenant on est présent, nos bacs sont là aussi et ça porte ses fruits. Alors 6 sur 6, c'est le bilan. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour cette suite des fin de saison ? On va prendre match par match, ça c'est une chose de sûre. Et on va essayer de gagner contre toutes les équipes, comme je pense que toutes les équipes vont essayer de gagner contre nous. Mais on va essayer de faire le boulot et remonter au classement. Avec un rythme qui sera effréné, parce qu'il y aura pas mal de rencontres le mercredi, il y aura Knocq, il y aura plus que probablement Liège. Ça va être assez chaud comme programme. Oui, il va falloir gérer en semaine. Après, je pense que les joueurs qui jouent le plus souvent auront déjà le rythme. Donc on va pouvoir être un peu plus calme en semaine pour aborder les matchs de la meilleure manière. Mais donc d'abord, Ninove, on se voit dimanche pour cette réception à partir de 15h. À dimanche. Merci. Merci.